Alors, bienvenue dans cette nouvelle capsule d'aide à la résolution à l'utilisation d'un document en classe. Donc nous sommes en sixième pour le chapitre 2, la leçon toujours numéro 1, et le cours numéro 2. Cette fois, nous allons, toujours dans le cadre de la découverte des besoins alimentaires et de l'alimentation humaine, nous allons voir, et c'est ce qui est écrit ici, comment sont utilisés les aliments par le corps. Donc, pour savoir comment sont utilisés les aliments par le corps, vous allez voir trois utilisations que vous avez déjà vu dans la vidéo précédente qui vous montrait le cours, et vous voyez que vous allez être évalué sur deux compétences, à savoir la compétence 17, prendre des informations dans un document, c'est ce qui m'intéresse, et la compétence 45 qui vous dit, qui évalue le fait que vous rédigez correctement des phrases. Je rappelle, en sixième, une majuscule, sujet, verbe minimum et un point à la fin, donc vous êtes évalué sur la forme de la phrase. Je ne parle pas encore d'orthographe, mais pour l'instant, déjà, que tout ça soit maîtrisé par l'ensemble de la classe, ça sera bien. Donc, pour découvrir ces trois utilisations de la nourriture, des aliments par le corps, vous avez trois documents. Le premier document est un texte qui montre les effets de la grève de la faim. Alors, la grève de la faim, c'est quand on arrête de se nourrir. Attention, on continue à boire, parce que la grève de la soif, on ne survit que deux jours. La grève de la faim, on peut survivre plusieurs dizaines de jours, suivant les individus. Donc, vous avez dans ce texte, notamment ici, entre guillemets, tout ce qui va se passer quand on arrête de manger. Ce que je vous demande de rédiger comme réponse, voyez la question 1 ici, c'est de prélever dans le texte au moins trois éléments, trois, qui montrent que la nourriture, les aliments, servent à fabriquer de l'énergie. C'est-à-dire pour que le corps puisse fonctionner, puisse se déplacer, qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse bouger, qu'on puisse respirer, que le cœur puisse se battre. Donc, trois éléments qui montrent que le corps fabrique de l'énergie grâce aux aliments. Comment on peut le savoir ? Simplement parce qu'on voit sur ce document-là ce qui se passe quand on n'a plus la nourriture, donc quand on n'a plus cette énergie. Donc, vous remarquez qu'à la fin de la question, je demande que vous expliquez pourquoi vous avez choisi cet élément. Si, par exemple, vous choisissez fatigue extrême, vous vous dites, je vois que le corps fabrique de l'énergie parce qu'il y a de la fatigue extrême quand il n'y a pas de nourriture, vous vous expliquez pourquoi fatigue extrême, ça montre ça. N'hésitez pas à le justifier. Vous voyez d'ailleurs qu'en dessous, j'ai laissé pas mal de lignes pour que vous puissiez écrire votre réponse. Attention, si ce n'est pas suffisant ou si vous préférez écrire sur une feuille à carreaux, n'hésitez pas à la prendre. Mais par contre, cette fois, pensez à mettre votre nom, votre prénom à la classe et la date d'aujourd'hui pour me rendre cette feuille. Et notez aussi les compétences que je puisse vous évaluer. Deuxième document qui est de l'autre côté, vous avez ici un graphique qui montre la courbe de deux groupes d'escargots qui ont été nourris de façon différente. Le groupe 1, la courbe verte, alors vous, vous ne l'avez pas en couleur sur la photocopie, mais vous pouvez le voir ici, c'est en couleur, et la courbe rouge pour le groupe 2. Alors pour information, le groupe 1 a été nourri avec de la nourriture plutôt variée, notamment de l'herbe fraîche, des fruits, alors que le groupe 2 a été nourri avec une nourriture de même type, plutôt des foines, de l'herbe sèche. Donc vous voyez que cette courbe montre une différence de croissance entre les deux, et je vous demande, grâce à ce graphique, utilisez bien le graphique, il faudra le citer et me dire ce que vous avez vu sur ce graphique. On a déjà vu en classe entière pourquoi la description c'était important, de me dire pourquoi on peut dire que la nourriture permet de fabriquer son propre corps, de grandir grâce à cette nourriture, c'est grâce à elle qu'on peut grandir et fabriquer notre nourriture. Et enfin, troisième utilisation, voilà, troisième utilisation de la nourriture, vous avez ici un document, un texte qui vous montre le régime alimentaire des sumo, des sumotori, qui sont des gens qui pratiquent un sport traditionnel au Japon, qui leur demandent d'avoir beaucoup de masse. Donc vous voyez que cette nourriture, la composition d'un repas, puisqu'on est bien là sur un repas avant de se coucher, est très 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 nutritif. Et ce que je vous demande, c'est en connaissant les sumo, si jamais vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez faire une recherche sur internet, bien évidemment. En connaissant le sumo, ce que je vous demande, c'est de m'indiquer ce qui va être produit, ce qui va être fabriqué par le corps, quand on a de la nourriture en trop. Que va fabriquer ce corps pour cette nourriture supplémentaire, pour cette nourriture surnuméraire, pour cette nourriture qui est au-delà de ce dont a besoin le corps, évidemment. Vu la quantité, on ne va pas pouvoir grandir et fabriquer l'énergie avec ça, ce n'est pas possible, il y en a trop. Donc je vous demande de m'indiquer ce que va fabriquer le corps à partir de cette nourriture en trop. Vous avez donc là, sur les trois documents, les trois utilisations de la nourriture par le corps. Vous pouvez, si vous le voulez, ça sera un petit bonus, faire une phrase ici pour me dire, le corps se sert de la nourriture pour, et vous notez les trois choses, bien évidemment. Une fois que vous avez rendu votre document, parce que je l'ai validé dans le travail en classe, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions, je suis là pour ça. Une fois que vous avez rendu ce document, vous pouvez bien entendu passer à la leçon qui vous permet, à la vidéo qui vous permet de copier la leçon, elle est juste à la suite dans la playlist. Alors je vous dis bon travail, et n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !